Sur le sens de cette investiture et sur les attentes vis-à-vis du président investi, quelques participants à la cérémonie s'expriment au micro de Sébastien Zongo. C'est une cérémonie sobre qui nous rappelle et nous appelle à prendre conscience que nous sommes en guerre, qui rappelle également la responsabilité du président Polari Sandago Damiba à travailler avec toute la transition pour que la paix revienne. Et pour ce qui nous concerne en tant que parti politique, ex-chef de file d'opposition, nous nous engageons pour que cette transition soit une réussite. Nous lançons un appel à l'ensemble du peuple burkinabé de soutenir cette transition pour qu'elle réussisse sa mission. Ce que nous attendons du président de la transition qui vient d'être investi, en prenant le collier de grand maître des ordres burkinabés, c'est que l'agenda qui a été adopté par les forces vives dans la journée du 28 et très tôt le matin, le 1er mars, c'est que ce document-là puisse avoir une réalisation. Parce que c'est la feuille de route que la transition doit exécuter. Nous, nous espérons que le Burkina Faso pourra bénéficier de l'accompagnement de ses partenaires et de l'accompagnement de la communauté internationale. Et la présence ce matin du corps diplomatique des représentants des organisations inter-africaines et internationales témoignent à suffisance que le monde, que les partenaires, que la communauté internationale est prête pour accompagner notre pays dans ce voyage pour réaliser sa transition et aller sur la route du retour à l'ordre constitutionnel. C'est très très important. Nous attendons qu'il soit un homme qui soit au-dessus de tout, qu'il soit un homme, un rassembleur, qu'il soit aussi un homme vertueux qui, à travers sa vision, permettra à ce pays, j'ai dit, de pouvoir aller de l'avant. Nous attendons de lui, en tant qu'aussi officier, beaucoup de gens reconnaissent sa valeur, qu'il soit celui réellement qui puisse rassembler l'ensemble des forces de défense et de la sécurité dans toutes ses composantes. Et aussi tous les civils, sans exclusion, pour travailler à la libération de notre pays, à la refondation de ce qui peut être fait dans cette phase transitoire dans laquelle nous sommes. Ce jour, nous attendons réellement qu'il travaille à redérer le blason de la situation sécuritaire du Burkina Faso, qu'il prenne en compte les aspirations de la jeunesse du Burkina Faso et qu'il travaille à ramener les personnes déplacées internes dans leurs différentes régions, que l'on ressente le vivre ensemble, dans la cohésion, ensemble avec les différentes personnes, personnalités au Burkina Faso ici. Pour les épouser à prendre le pouvoir, c'est pour la réconciliation et la restauration de la nation. Nous prions tout le monde de l'accompagner et nous avons été très contents de l'investiture parce que nous avons vu pas mal de grandes personnalités internationales et nationales qui ont beaucoup assisté. Donc nous demandons et nous emplorons le soigneur de l'accompagner, de l'aider, de le fortifier, à ce qu'il puisse, incha'Allah, diriger le pays et nous aider à sortir dans ce gouffre doux où nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment demander, en tout cas à bon Dieu, et ceux qui sont venus pour prendre le pouvoir, qu'ils puissent vraiment gérer bien le Burkina Faso, aider la population à retrouver ses yeux, à bien gouverner, sans faillite, pour que vraiment le Burkina se retrouve.